Yo les gars je vous présente vite fait la villa comme ça vous voyez un peu où est ce qu'on est en Californie et vous allez voir que c'est plutôt pas mal on va commencer par l'entrée juste ici c'est quoi je vais me retirer du champ comme ça vous voyez bien ce qui se passe là c'est vraiment l'allée de garage avec le carport et la voiture et puis la villa ici on a un petit chemin qui va sur le côté on en a le même à droite là bas derrière et on arrive ici dans l'entrée je vais me permettre de fermer le salon alors c'est un peu le bordel solana beach ma crypto préférée la chambre de stranger alors c'est le salon mais c'est pas la stranger il aime bien les fauteuils donc il dort pas dans une chambre dans le fauteuil alors qu'il y en a une une petite cheminée avec une réserve pour le bois juste derrière et la cuisine bon voilà cuisine à l'armoricaine un peu banger on va pas se mentir la petite table pour manger le soir beaucoup beaucoup de fenêtre vous remarquez que ici là là au dessus là au dessus là bas là bas à droite ici il fait vraiment des fenêtres partout et bon le frigo classique ça en dessous c'est de la glace donc il y en a vraiment blindé aussi ensuite on a le balcon c'est là où on passe la majorité de notre temps avec le bar bug juste là et voilà notre petit spot c'est vraiment ici qu'on passe grosso modo toutes nos après-midi ou nos soirées là ça donne dans les chambres on va regarder après et là vous avez ici le jardin avec le jacuzzi juste là et la piscine juste ici derrière et tout l'espace ici pour jardiner quelque part on est vraiment plutôt bien on a encore une sorte de mini salon là en bas c'est la que je vais le matin quand je fais mes petits vlogs là et maintenant on va retourner dans le logement la villa on va passer par la chambre de Saitaru c'est une bête chambre donc on va aller vite mais vous avez vraiment juste la la chambre un peu de base à la lumière marche pas voilà bon c'est des lumières un peu un peu weak mais c'est des super bons lits c'est le genre de lit qu'on a à l'hôtel il a droit à un grand miroir ensuite vous avez ici la chambre que je me suis laissé je me suis laissé avoir flat mais j'ai un bête lit simple avec ici en face moustique voilà on a été gentil on a laissé la chambre là on a une toilette une salle de bain on s'en fout un peu rien de rien de bien particulier quoi ça rend pas le plus sexy cette chambre aussi par contre elle est vraiment banger les gars puisque là déjà comme d'hab le grand lit double super confort et puis vous avez ici la porte qui donne sur bon c'est fermé mais la porte qui donne sur le balcon évidemment la maxi télé donc il y a trois chambres qui ont qui ont une télé donc là quand tu es dans le lit tu peux profiter de la télé c'est vraiment big et juste là on a un petit dressing avec les vêtements de nex alors je vais éteindre c'était déjà éteint my bad yo et là la salle de bain de nex avec deux éviers un petit banc une toilette privée une douche avec un petit banc encore à son côté et une sorte de watchtower là il a des fenêtres il peut regarder dans le jardin depuis la douche genre c'est douche baignoire c'est vraiment sympa oui il a joué la bonne chambre on va pas se mentir il s'est fait plaisir pardon là maintenant on va aller ici en bas et on va arriver au deuxième salon un peu le salon d'hiver vous avez encore une télé avec stranger qui aime bien les canapés encore une fois et là le un peu le garde-manger il ya un frigo il y'a les machines ici on s'en fout un peu et l'accès au jardin maintenant ici on a encore une toute toute petite chambre ça c'est vraiment juste pour pour une petite personne mais celle-là on utilise pas là la chambre à à coca et balistique et puis leur salle de bain privée et l'accès au jardin voilà on s'en fout un peu et maintenant on va aller à l'extérieur c'est par ici alors une fois qu'on est dehors vous voyez qu'on est aux petites chaises là qu'on voyait de de juste en haut ici une fois dans le jardin on peut se faire plaisir descendre par ici là vous avez le petit chemin de pierre qui donnait sur l'arrière de la maison on s'en fout un peu on le prend jamais là vous avez encore une sorte de mini salon on traîne pas vraiment ici notre ami jack le jacuzzi qui est évidemment à 40 mille degrés oh putain on sent la chaleur là il est à 105 degrés fahrenheit ça doit faire au moins 12 degrés celsius et puis la piscine bon je pourrais ouvrir ici mais je peux pas me faire chier mais vous avez la piscine avec la petite tortue et encore un espace avec un parasol là-bas et on a un shed quelque part là bas au fond dans lequel il ya genre 40 mille bouées quoi genre des bouées comme celle là et donc voilà ça c'est la villa de californie ça je vous faire un peu le home tour si vous voulez et ça nous a coûté un grand total puisque franchement quand on l'a vu on n'en revenait pas nos yeux c'est vraiment bien et en fait c'était genre 380 euros par personne genre c'est ridicule le prix flat je sais plus combien c'était mais bon c'est 7 jours x 380 c'était ça ça peut paraître cher mais en fait divisé par 7 c'est rien du tout et là on avait même encore une place en plus puisqu'il ya une chambre qui est pas utilisé et et si vous avez un stranger vous avez même le canapé en plus donc ça rentre tranquille et c'est vraiment c'est vraiment pour pour ce prix là genre ça a coûté la moitié de mon billet d'avion qui était à 700 et quelques donc ouais c'est vraiment une folie quoi genre les vacances à plus que 5 c'est je peux pas dire c'est free parce que c'est quand même de l'argent mais c'est tellement accessible d'avoir des trucs au diam pour pas très cher quoi voilà comme ça vous avez vu la villa et on se tient au courant pour la suite